Les deux perroquets, le roi et son fils Deux perroquets, l'un père et l'autre fils, du roi d'un roi faisaient leur ordinaire. Deux demi-dieux, l'un fils et l'autre père, de ces oiseaux faisaient leur favori. Là, je liais une amitié sincère entre ces gens. Les deux pères s'aimaient. Les deux enfants, malgré leur cœur frivole, l'un avec l'autre aussi s'accoutumaient, nourris ensemble, les compagnons d'école. C'était beaucoup d'honneur aux jeunes perroquets, car l'enfant était prince et son père monarque. Par le tempérament que lui donna la part, qu'il aimait les oiseaux. Un moineau, fort coquet et le plus amoureux de toute la province, faisait aussi sa part des délices du prince. Ces deux rivaux, un jour ensemble se jouant, comme il arrive aux jeunes gens, le jeu devint une querelle. Le passereau, peu circonspect, s'attira de tels coups de bec que, demi-morts et traînant l'aile, on crut qu'il n'en pourrait guérir. Le prince, indigné, fit mourir son perroquet. Le bruit en vint au père. L'infortuné vieillard crie, et se désespère, le tout en vint. Ses cris sont superflus. L'oiseau-parleur est déjà dans la barque. Pour dire mieux, l'oiseau ne parlant plus, fait qu'en fureur sur le fils du monarque, son père s'en va fondre et lui crève les yeux. Il se sauve aussitôt. Il choisit pour asile le haut d'un pain. Là, dans le sein des dieux, il goûte sa vengeance en lieu sûr et tranquille. Le roi lui-même y court, et dit pour l'attirer. Ami, reviens chez moi. Que nous sert de pleurer ? Haine, vengeance et deuil laissons tout à la porte. Je suis contraint de déclarer, encore que ma douleur soit forte, que le tort vient de nous. Mon fils fut l'agresseur. Mon fils ? Non. C'est le sort qui, du coup, est l'auteur. La part qu'avait écrit de tout temps en son livre que l'un de nos enfants devait cesser de vivre, l'autre devoir, par ce malheur. Consolons-nous tous deux. Et reviens dans ta cage. Le perroquet dit Si, re-roi, Crois-tu qu'après un tel outrage, je me doive fier à toi ? Tu m'allègues le sort. Prétends-tu par ta foi me leurrer de la pas d'un profane langage ? Mais que la providence, ou bien que le destin règle les affaires du monde, il est écrit là-haut qu'au fait de ce pain ou dans quelques forêts profondes, j'achèverai mes jours loin du fatal objet qui doit être un juste sujet de haine et de fureur. Je sais que la vengeance est un morceau de roi, car vous vivez en Dieu. Tu veux oublier cette offense ? Je le crois. Cependant, il me faut pour le mieux éviter ta main et tes yeux. Si, re-roi, mon ami, va-t'en, tu perds ta peine. Ne me parle point de retour. L'absence est aussi bien un remède à la haine qu'un appareil contre l'amour. L'absence est aussi bien un remède à la haine qu'un appareil contre l'amour.